Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve pour cette semaine du 26 avril. Je mettrai, comme chaque jour, avant les vacances, une vidéo de cours, d'exercices à faire sur le cahier, donc en maths et en français, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Tous ces exercices de la première semaine et de la deuxième semaine seront corrigés. On prendra le temps de les corriger ensemble à la reprise au collège, donc à partir de lundi, du lundi 3, donc lundi prochain. Voilà, donc je vous montre le PDF du jour. On commence par la dictée que je vais mettre en ligne aussi en audio. Vous l'écoutez bien, vous l'écrivez sur votre cahier et vous relisez bien plusieurs fois s'il faut en écoutant les conseils donnés. Voilà, ça vous savez le faire. Alors le français, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui, peut-être un peu plus long. Donc prenez bien le temps de respecter les étapes. Donc on va apprendre cette semaine à ajouter des mots à une phrase courte. Donc on va d'abord construire une phrase courte, très courte, trois mots, pour écrire une phrase plus longue et donc plus précise et plus complète, puisque forcément il y aura plus d'informations dans la phrase, donc elle sera plus précise et complète. Donc d'abord, vous allez choisir un sujet et un verbe. Alors dit comme ça, c'est peut-être compliqué, mais en fait, ce qu'on dit en classe en général, c'est qu'on choisit le verbe. Donc c'est un verbe, une action, par exemple jouer, travailler, sauter, etc. Et vous trouvez également celui qu'il commande. Moi, je vais vous donner un exemple, par exemple, je vais choisir un sujet, la grenouille ou une grenouille. Et le verbe, qu'est-ce qu'elle fait la grenouille ? Elle saute, par exemple. Donc ma phrase simple, en trois mots, ce sera la grenouille saute. Ça, c'est ma phrase, vous, il vous faut un autre sujet, c'est vous qui le choisissez, je ne veux pas entendre parler de votre côté de grenouille. Ça, c'est mon sujet et mon verbe, donc la grenouille saute. J'écris ma phrase, j'ai mes trois mots, je passe à la consigne numéro deux ici. Donc, réponds à la question « où » et complète la phrase. Donc, j'ai ma première phrase, « la grenouille saute » et je vais poser la question « où ? » Où elle peut sauter, la grenouille, moi, de mon côté ? C'est, par exemple, dans la mare. Donc, dans la mare, nous avons « la grenouille saute où ? » dans la mare. Ok ? Donc, j'ai répondu à la question deux et ma phrase est déjà agrandie. J'ai une nouvelle info qui est « où ? » Étape trois, je vais répondre maintenant à la question « quand ? » La grenouille saute dans la mare quand ? Par exemple, « ce matin ». Je mets les mots bien dans le bon ordre. Donc, « ce matin, virgule, la grenouille saute dans la mare ». J'ai donc répondu à la question « où » et « quand ». Ensuite, je vais répondre à la question « comment ? » Donc, là, ma phrase va encore s'agrandir. Donc, « la grenouille saute dans la mare ce matin ». Comment ? Comment elle saute ? Elle peut sauter, par exemple, avec rapidité. Donc, là, pareil, je peux le dire. « La grenouille saute avec rapidité dans la mare. » « Ce matin, virgule, la grenouille saute avec rapidité dans la mare. » Ces groupes de mots peuvent être mis à d'autres endroits, mais en tout cas, je dois avoir toutes ces infos. Donc, voilà ma phrase qui s'est agrandie une nouvelle fois. Et enfin, je vais répondre à la question « pourquoi ? » Alors, « pourquoi elle sauterait dans la mare ? » Par exemple, « pour fuir le héron ». Le héron, c'est un oiseau qui pêche, un oiseau pêcheur, donc il pourrait avoir envie de manger la grenouille. Donc, elle, elle a repéré le héron, elle veut s'enfuir. Donc, j'ai ma phrase complète. « Ce matin, la grenouille saute avec rapidité dans la mare pour fuir le héron. » Point final. Et là, j'ai une phrase très longue. Elle était courte à la base, et là, elle est très longue. Donc, j'ai enrichi ma phrase. J'ai ajouté des informations qui m'apportent des réponses à toutes ces questions que j'ai posées. Donc, vous aussi, vous aurez une phrase très courte au départ, et au fur et à mesure, vous répondrez à ces questions et vous obtiendrez une phrase beaucoup plus longue. Donc, comme je le mets, lorsque tu as terminé, tu dois obtenir une phrase longue qui répond à toutes ces questions. Écoute bien les conseils que je suis en train de vous donner là pour réussir cet exercice, qui paraît compliqué au départ, mais finalement, prenez ça sous forme de jeu. Vous écrivez une phrase courte et vous répondez petit à petit à toutes ces questions. Quand vous la relisez, vous devez avoir la réponse à toutes ces questions. Ensuite, j'ai le français pour Cyril, qui s'appelle la chasse aux mots. Donc, Cyril, tu as une liste de mots ici. Et dans la liste, tu dois trouver les mots suivants. Le mot soleil, le mot figure, le mot il, elle, vélo, moto, ami et un. Donc, les retrouver. Attention, certains mots sont écrits plusieurs fois. Une fois que tu as repéré tous ces mots, donc les colorier sur la fiche, tu dois me dire combien de mots cela fait en tout. Combien de mots, en gros, tu as colorié. Donc, j'ai retrouvé, par exemple, 12 mots en tout. Voilà, ça, c'est un exemple. Donc, tu compteras bien les mots que tu as colorié et tu noteras le total ici. Ensuite, donc, les mathématiques. Les mathématiques, ça, c'est pour les sixièmes, cinquièmes, quatrièmes, troisième. Donc, on va parler des grands nombres. Donc, on utilisera la fiche outil Calcul5 qui est sur le blog. Cette fiche outil que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est celle-ci. Ici, le tableau de numération, le tableau de numération sans les nombres décimaux. Donc, la classe des milliards, millions, mille et la classe des unités. Et donc, je vous demande sur le cahier d'écrire en chiffres les nombres suivants. Alors, en chiffres, sous la forme mathématique. Ici, vous les avez en lettres. Je lis le premier, par exemple, 1 234 569. Donc, en les relisant lentement, vous êtes capable de les écrire dans ce tableau d'abord et ensuite sur votre cahier. Certains n'auront peut-être pas besoin du tableau. Mais je vous conseille de l'utiliser parce que souvent, on croit qu'on sait faire et ensuite, finalement, on fait des erreurs. Donc, ça, c'est l'outil qui vous évitera de nombreuses erreurs. Voilà. Donc, tout l'exercice, en tout, il y a cinq grands nombres à écrire. Attention, certains paraissent courts, là, quand on les lit et finalement, ils sont assez longs à écrire sur le cahier. Donc, allez-y étape par étape, comme d'habitude. Voilà. Et ensuite, j'ai les mathématiques pour Cyril. Donc, Cyril, là, tu as des exemples très visuels. Tu dois compter ici combien de points tu vois ou de billes tu vois dans ce carré. Écrire en dessous en mathématiques. Ici, même chose. Donc, tu auras un certain nombre plus un autre nombre qui donnera un nombre ici. Et donc, tu as le modèle au-dessus. Donc, il suffit de regarder les modèles sous forme de billes, là, en haut, et de les écrire en dessous en mathématiques. Ça t'apprendra, ça t'entraînera pour l'addition. On continue sur l'addition et ensuite, on travaillera sur la soustraction quand tu auras bien maîtrisé ces fiches-là. Voilà. N'hésitez pas à bien écouter la vidéo, bien la regarder, mettre des pauses, revenir en arrière, bien écouter les conseils. Et ça devrait bien se passer pour ce premier jour de reprise. Bon travail à tous et je vous dis à demain. Bon travail à tous et je vous dis à demain.